et bien salut à tous les amis c'est le pire au potager on se retrouve aujourd'hui pour planter des courgettes vertes courgettes longues vertes de maraîcher voilà les amis donc je préfère vous le dire maintenant il est 4h30 plus précisément et en principe il ne faut surtout pas planter en pleine chaleur tout le monde le sait je vous apprends rien mais bon là je suis pas tellement en avance dans le potager donc c'est pour ça tant pis c'est pas trop grave parce qu'en principe voilà vu comment je plante ça dérange pas trop pis c'est vraiment pas il fait pas il fait pas 35 degrés quoi il fait il fait un peu même pas 20 donc c'est bon voilà c'est juste en plein soleil alors les amis en premier nous allons travailler la terre donc avec le bigot donc j'ai juste mis mon téléphone en position tout simplement une petite parcelle comme vous voyez alors qu'en vrai c'est une grande lignée vous savez très bien parce que je vais pas tout vous montrer je vais vous montrer pour deux plans oui deux plans je pense que là il y aura la place pour deux plans donc c'est parti je vous montre tout de suite bah ma technique donc en premier on travaille la terre avec le bigot c'est parti il faut bien vraiment bien essayer d'aérer la terre vous mettez des petits coups voilà histoire d'aérer la terre ensuite il vous faut une pelle une étiquette déjà ça ce serait pas mal simplement pour dire ce que vous plantez alors moi j'ai mis verte et derrière j'ai mis courgettes alors ma petite technique pour planter les courgettes c'est à peu près la même pour tout le monde sauf que je ne sais pas si tout le monde fait comme ça alors quand la terre est prête la première chose est de faire son trou alors on fait vraiment un très gros trou voilà ça c'est un tout petit trou là on va vraiment faire un gros trou bien comme il faut surtout que là il y a bien plu hier soir donc si vous voulez la terre est bien humide donc c'est déjà positif voilà hop bon voilà vous faites un trou à peu près à 15 cm 15 cm de profondeur environ ouais vraiment environ ensuite ce que vous allez faire bon enlever les petits trucs et on va mettre beaucoup d'eau dans le trou vraiment beaucoup alors moi je mets la moitié d'un arrosoir de 12 litres soit ça ou soit je remplis le trou en fait ça dépend comme ça absorbe donc là si vous voulez hop voilà je remplis le trou donc ça fait un peu près ça fait ouais ça fait la moitié ça fait la moitié voilà donc on va attendre que tout ça s'absorbe tranquillement et juste après on va mettre donc du ça s'absorbe quand même assez vite on va mettre du fumier de cheval voilà hop un bon fumier alors c'est pas comme dans les centres équestres où il y a trois crottes avec une tonne de paille dessus non non là c'est du bon fumier qui est bien moisi qui est enfin qui est bien pourri je veux dire et qui est bon quoi c'est du bon fumier voilà alors on attend que ça s'absorbe le plus possible voilà tranquillement voilà bon dès qu'on voit que c'est à peu près fini comme ici hop on prend une bonne poignée ou même plusieurs poignées comme vous voulez de fumier voilà que vous allez ensuite bien tasser pas bien tasser pas trop quand même mais voilà hop ok ensuite vous allez mettre un tout petit peu de terre par dessus voilà alors un petit peu de terre euh en sorte en sorte que les racines ne touche pas tout de suite le fumier ce qui pourrait les faire brûler voilà donc soit vous mettez un petit peu de terre ou soit vous mettez du terreau donc là pour ma part je mets de la terre et je mets hop et je mets du terreau alors c'est du terreau récupéré parce que sachez que moi quand je repique ou même quand je sème je récupère toujours le terreau alors je récupère toujours le terreau tout simplement pour faire comme ça voilà pour euh bah pour planter voilà pas pour ressemer mais souvent pour repiquer ou pour planter en pleine terre ou même des fois carrément pour euh voilà pour euh mélanger avec la terre par exemple dans des carrés ou compléter des carrés voilà alors quand ça c'est fait et ben il nous faut plus que les plans des beaux plans de courgettes voilà hop que vous venez positionner bon alors là comme les cotilets d'ondes sont secs hop je les casse j'enlève un peu la terre qu'il y a dessus un peu en dessous histoire de libérer les racines donc essayez de pas trop les casser et puis bah après on plante voilà hop tiens un bon verre de terre voilà et donc euh voici les amis le plan qui est planté et arrosé hop viens là toi un gros verre de terre là enfin un gros il y a plus gros hein voilà qui s'échappe hop voilà donc je disais un plan de courgettes c'est terminé donc juste après avoir remis la terre donc voilà le plan va repartir et comme ça voilà euh au niveau de l'arrosage euh moi j'arrose tous les jours tous les soirs malgré la quantité d'eau que je mets dans le trou euh ça va aider euh à la courgette de voir de plus grosses racines et donc qui dit plus grosses et plus de racines bah de plus beaux fruits et peut-être plus de fruits euh voilà ça marche très bien de faire comme ça donc moi je vous conseille cette technique là après pour tous ceux qui sont contre l'arrosage qui font juste cette technique là qui arrosent plus du tout après euh je les comprendrai jamais parce que moi quand j'arrose pas mon potager en faisant cette technique là euh le soir tout est couché tout est foutu alors hein si j'arrose pas c'est mort quoi enfin bref voilà alors les amis et ben je vais continuer tout ça tout seul euh voilà j'en ai encore pas mal à faire je fais ça tranquillement correctement comme j'ai fait pour cette ranger là et les amis euh et ben voilà tout simplement on se retrouve très bientôt pour euh une nouvelle vidéo et on se quitte hein sur ce beau soleil avec pas mal de nuages et sans doute une inverse de prévu là-bas voilà allez les amis à très bientôt c'était le pierre au potager un grand merci à tout le monde et bon courage à tous pour le potager ah oui les topidambours qui ont été repiqués voilà qui se plaisent bien allez les amis à très vite